C'est bon, c'est fini. Un appareil photo, des lampes de couleur, c'est Atelier Light Painting à Elancourt. Une activité dans le cadre de l'exposition Entrevoir l'invisible. En bleu, en vert ou en rouge, on écrit et on dessine avec la lumière. C'est une technique de photo qui permet de saisir le mouvement de lumière, notamment avec des petites lampes torches. Il y a ensuite d'autres systèmes avec des LED, mais voilà. Donc de saisir un mouvement lumineux avec un appareil photo, ça permet de créer des formes, des objets comme imprimés dans l'air, on va dire. Il faut un appareil photo qui a un temps d'obturation, qui est capable de prendre une photo sur une période assez longue. Outre l'aspect ludique, le light painting simplifie la science. L'activité met en pratique optique, infiniment petit ou encore trajet de la lumière. Des notions complexes que les visiteurs testent, lumière et appareils photo à l'appui. Le light painting semble convaincre les visiteurs. J'ai essayé d'écrire mon prénom, j'ai fait un cœur avec ma mère et j'ai fait les roues d'un vélo. C'était trop bien, je ne pensais pas que ça existait. C'était super, les enfants ont adoré, c'était très ludique. On a pu participer nous aussi à l'atelier de light painting. Et voilà, je crois qu'on repart avec des bonnes idées pour faire des ateliers avec les enfants. L'exposition Entrevoir l'invisible se tient à la commanderie des Templiers. Elle se termine le 1er juillet. Sous-titrage Société Radio-Canada